Par le théorème de Pythagore, nous savons que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés de l'angle droit. Mais la réciproque de ce théorème est également vraie. La réciproque dit que si dans un triangle, on a un côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors nécessairement, ce triangle est rectangle. Donc, voici la réciproque de Pythagore. Si les trois côtés A, B et C d'un triangle A, B, C vérifient cette égalité-là, donc A au carré est égal à B au carré plus C au carré, alors ce triangle est forcément rectangle au sommet qui est opposé à ce côté A. Donc, ce triangle doit être rectangle en alpha. Et cette réciproque de Pythagore, nous allons la démontrer justement à partir du théorème généralisé de Pythagore qui dit que, dans un triangle quelconque A, B, C, le carré d'un côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés moins le double produit de ces deux autres côtés multiplié par le cosinus de l'angle formé par ces deux autres côtés. Donc, imaginons que nous avons un triangle quelconque A, B, C. Nous avons donc la loi de Pythagore généralisée et imaginons qu'en plus, dans ce triangle, nous savons que A carré est égal à B au carré plus C au carré. Donc, dans le triangle en question, nous avons cette égalité-là et nous avons aussi, en même temps, cette égalité-là. Si de la deuxième égalité, nous soustrayons la première, alors nous obtenons A au carré moins A au carré, c'est-à-dire 0, est égal à B au carré moins B au carré, c'est-à-dire 0, plus C au carré moins C au carré, c'est-à-dire plus 0, moins, moins 2BC cos alpha, ce qui signifie donc que 2BC cos alpha doit être nul. Or, ni 2, ni B, ni C est nul et par conséquent, le cosinus de alpha doit être nul. Or, alpha, c'est un angle interne à un triangle. Par conséquent, son amplitude est comprise strictement entre 0 degré et 180 degré. Et entre 0 degré et 180 degré, le seul angle dont le cosinus est nul, c'est l'angle droit. Donc, nous déduisons que alpha est égal à 90 degrés et par conséquent, le triangle est bien rectangle en A, ce qu'il fallait démontrer. Pour l'air un angle un angle idéologique. pour plusieurs c Creature des Monarches